Les phénomènes de transport, les échanges ou bien le transfert d'eau et de soluté à travers les membranes entre les compartiments intra- et extracellulaires de l'organisme sont des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de transport, sinon phénomènes de transfert. Ces phénomènes dépendent de la nature des particules transportées, c'est-à-dire la taille de la particule, sa charge électrique et sa forme. Ils dépendent aussi de l'osmolarité des solutions et ils dépendent des pressions exercées de part et d'autre de la membrane. Il existe trois types de transports. D'abord les transports passifs, passifs parce que sans consommation d'énergie, ils ne nécessitent pas d'énergie, et par agitation thermique des particules. C'est-à-dire que les particules s'agitent, cette agitation est thermique, et suite à cette agitation, ils passent d'un compartiment à l'autre. Cette agitation, elle peut être due à la différence de concentration. C'est-à-dire, si on prend un exemple, nous avons deux compartiments qui ont des concentrations inégales, séparées par une membrane. Alors, là où c'est plus concentré, les particules de ce compartiment qui est plus concentré vont passer dans le compartiment qui est moins concentré. C'est comme si c'était à l'étroit, elles étaient à l'étroit les particules, et elles passent dans le compartiment le moins concentré pour être plus à l'aise. Et ce transfert de particules s'appelle une diffusion. Aussi, l'agitation thermique, elle peut être due à la différence de pression de part et d'autre de la membrane. C'est-à-dire, si nous avons deux compartiments séparés par une membrane, il y a une pression dans le compartiment, dans un compartiment, il y a une autre pression dans un autre compartiment. Les pressions, ça influe, ça agit sur la membrane. Il y a une pression sur la membrane des deux côtés. Alors, il se passera que le solvant passera, suite à ces différences de pression entre les deux compartiments, le solvant va passer du compartiment où il y a une plus haute pression vers le compartiment où il y a une moins haute, plus faible pression. Et ceci s'appelle un flux convectif du solvant, ou bien la convection. Et lorsque le solvant passe, fait cette diffusion, donc quand il y a ce flux de solvant, quand il passe d'un compartiment à l'autre, et lorsque la membrane permet le transfert de soluté, alors, dans ce cas-là, il emporte avec lui des particules du soluté. Voilà. Donc, l'agitation thermique, donc les particules s'agitent lorsqu'elles voient le solvant passer d'un compartiment où il y a une forte pression vers un compartiment à une faible pression. Elles s'agitent et elles le suivent dans son mouvement. Et aussi, l'agitation thermique, elle peut être due à la différence de potentiel électrique, aussi de part et d'autre de la membrane, et ceci entraîne une migration, migration des particules chargées. Alors, quand il y a une différence de potentiel de part et d'autre de la membrane, il y aura un champ électrique. Le champ électrique, il passe, il part du plus haut potentiel vers le plus bas. Et quand il y a un champ électrique et qu'il y a une particule chargée, il y a donc une force électrique. La force, elle entraîne les particules chargées dans le sens du champ électrique lorsqu'elles sont chargées positivement, et elle les entraîne dans le sens contraire au champ électrique lorsqu'elles sont chargées négativement. Alors, tout ça, on va le reprendre en détail dans la suite du cours. Pour les transports passifs, on a dit que c'est sans dépense d'énergie. Ensuite, il y a des transports passifs qui sont facilités par des protéines qu'on appelle des transporteurs membranaires. Alors, ces transporteurs membranaires, ils transportent des particules sans dépense d'énergie. Il se passe que, pour expliquer ce qui se passe, les particules, les protéines, elles repèrent, elles reconnaissent, elles identifient certaines particules. Et quand ces particules-là qu'elles arrivent à identifier, elles leur permettent de traverser des canaux spécifiques de la membrane. Voilà, elles leur facilitent ce transfert à travers la membrane et à travers, donc, spécialement à travers les canaux spécifiques. Et bien sûr, sans dépense d'énergie. Si, par contre, ce transfert se fait, donc par les protéines membranaires, se fait avec une consommation d'énergie, le transport sera dit actif. Et l'énergie consommée, c'est l'énergie chimique qui provient de l'hydrolyse de l'ATP. L'hydrolyse, c'est la rupture des liaisons d'une molécule par l'eau. Et lorsqu'il y a une hydrolyse de l'ATP, il y a une énergie qui se dégage. Cette énergie, elle est nécessaire au fonctionnement des cellules. On commence par les transports passifs. On considère d'abord le débit molaire diffusif du soluté. On considère une cuve séparée en deux compartiments. Le premier de volume V1, le deuxième de volume V2. La membrane de séparation est une membrane dialysante d'épaisseur L. Nous avons le même soluté dans les deux compartiments 1 et 2, de concentration initiale. Le premier compartiment, c'est C1 initial. Et le deuxième compartiment, c'est C2 initial. I, c'est pour initial. Avec C1 initial supérieur à C2 initial, c'est-à-dire que le compartiment 1, il est plus concentré que le compartiment 2. Donc l'expression du nombre de mols du soluté dans le compartiment 1, ça s'écrit N1 initial égale C1 initial V1. Et le nombre de mols dans le compartiment 2, initialement bien sûr, C1 initial c'est égal à C2 initial V2. La membrane, elle est dialysante. Il y aura donc un flux de particules et un flux de liquide. Et on convient d'envisager successivement les flux particulaires et ensuite les flux liquidiens. C'est-à-dire, il y aura d'abord le mouvement des solutés et ensuite, si nécessité, il y aura un mouvement de liquide. Alors pourquoi je vous dis si nécessité ? Parce que d'abord, le soluté, par exemple, pour le cas de figure, comme nous avons C1 initial et supérieur à C2 initial, il y aura donc le soluté qui va diffuser du compartiment 1 vers le compartiment 2. Dans quel but ? Dans le but qu'il y ait égalité des deux concentrations. C'est-à-dire, dans le but d'égaliser les concentrations de part et d'autre de la membrane. Dans le cas général, si on arrive à l'égalité des concentrations de part et d'autre de la membrane, alors il n'y aura plus besoin du flux liquidien. Parce que, comme on l'a vu déjà précédemment, on sait que, par exemple, pour l'eau, qui est le solvant, elle diffuse du moins concentré vers le plus concentré. Donc, si on a l'égalité des deux concentrations, il n'y aura plus besoin. Si on n'arrive pas à faire l'égalité des deux concentrations, et ce cas de figure, il peut se passer. On le verra par la suite avec les protéines qui ne diffusent pas. Si on n'arrive pas à faire l'égalité des deux concentrations, alors une fois fini les flux de particules, donc le flux liquidien commence dans le but, donc toujours, du moins concentré vers le plus concentré. Donc, le soluté, c'est du plus concentré vers le moins concentré et le solvant, c'est du moins concentré vers le plus concentré. Donc, on arrive à l'égalité des concentrations entre les deux compartiments, c'est-à-dire C1 final s'écrit égale à C2 final qu'on écrit pour les deux de façon générale. C1 infini pour dire C1 après un certain temps. Alors, le nombre de molles dans le compartiment 1, il change. Il s'écrit maintenant avec la nouvelle concentration. Il s'écrit N1 final, C1 final V1. Et le nombre de molles dans le compartiment 2, il s'écrit N2 final égale C2 final V2. Alors, le nombre total des molles ne change pas, c'est-à-dire, si initialement, nous avons dans le compartiment 1, N1 et N2 initial, donc la somme N1 initial plus N2 initial, ce sera égal à N1 final plus N2 final. C'est-à-dire que le soluté, il diffuse bien sûr d'un compartiment vers l'autre, mais la totalité, le nombre de molles de tous, le nombre total des molles du soluté dans les deux compartiments en même temps, ça ne change pas, ça reste le même. On remplace N1 initial et N2 initial et N1 final et N2 final par leur expression. Et on remplace C1 final et C2 final par C infini, en la faisant sortir en facteur. Et donc, on peut, à partir de là, puisqu'on a C1I V1 plus C2I V2, c'est égal à C infini V1 plus V2, on peut écrire et dire que C infini, c'est C1I V1 plus C2I V2, le tout sur V1 plus V2, et donc c'est l'expression de la concentration finale dans les deux compartiments, qui est donc la même pour le compartiment 1 et pour le compartiment 2. Lorsque V1 est égal à V2, c'est-à-dire lorsque la cuve est séparée en deux compartiments de volume et goût, l'équation, donc l'expression de C infini, puisqu'elle s'écrit C1 initial V1 plus C2 initial V2 sur V1 plus V2, ça devient C infini égale C1 initial plus C2 initial divisé par 2, puisqu'on simplifie V1 partout et V2 partout. Alors, on va considérer la variation de la concentration en fonction de X. Alors, X, donc on trace l'axe horizontal au X, l'origine étant au niveau de la membrane, donc c'est-à-dire on va considérer la variation de la concentration en fonction de la distance à la membrane, c'est-à-dire par rapport à l'origine. On va donc construire un repère. Là, en abscisse, nous avons X et en ordonnée, nous avons la concentration. Donc, ce repère-là, c'est l'axe des ordonnées, donc il est au niveau de la membrane. A gauche, donc pour les X négatifs, nous avons le compartiment 1. Et à droite, pour les X positifs, nous avons le compartiment 2. Avant la diffusion, pour le compartiment 1, la concentration, c'est C1 initial. La ligne, la droite parallèle à l'axe des abscisses, la droite en noir, la demi-droite en noir. Alors, si on prend n'importe quel point d'abscisse négative, pour ce point-là, nous avons une seule concentration qui est C1 initial. Pour les X positifs, ça veut dire la courbe, la ligne en vert, la demi-droite en vert, si on prend n'importe quel point d'abscisse positif, on va trouver une ordonnée qui correspond à C2 initial. La concentration C infini vers laquelle va tondre la concentration du compartiment 1 et va tondre la concentration du compartiment 2, elle est représentée par une droite qui passe par le point milieu du segment qui joint C1 initial à C2 initial. Cette droite en bleu, elle est parallèle à l'axe des X. Milieu, pourquoi ? Parce que nous avons C infini, c'est C1 initial plus C2 initial divisé par 2. Alors, la concentration, elle va varier dans le compartiment 1. Elle va varier. Elle va varier jusqu'à une certaine limite. Elle va donc s'annuler. Donc, elle commence où, la variation ? On commence par le compartiment 1. Elle commence au niveau de la membrane. Même pour le compartiment 2, elle commence au niveau de la membrane. Donc, cette variation de concentration, elle est d'abord localisée au niveau de la membrane, c'est-à-dire au niveau de X égale à 0. Ça varie. Ça passe directement à C infini. On regarde. La courbe en noir, c'est pour le compartiment 1. La courbe en vert, c'est pour le compartiment 2. Alors, pour le compartiment 1, au niveau de la membrane pour X égale à 0, nous avons la concentration. Elle est descendue directement à C infini. Quand on s'éloigne, elle reste proche de C1 initial. Pour le compartiment 2, la courbe en vert, au niveau de l'origine, c'est C infini. Ça monte vers C infini. On s'éloigne. Ça reste loin. Mais après, ce sera progressivement. Donc, cette variation, elle va diminuer progressivement. Voilà. Elle va diminuer progressivement jusqu'à s'annuler. Voilà la deuxième courbe. Donc, ça descend pour la courbe noire et ça monte pour la courbe en vert. En plus, ça descend pour la courbe noire et ça monte pour la courbe en vert. Ça descend vers C infini pour le compartiment 1. Ça monte vers C infini pour le compartiment 2. Donc, quand est-ce que cette variation s'arrête ? Quand est-ce que cette variation s'annule ? Elle s'annule lorsque la densité devient uniforme dans les deux compartiments. En effet, si on considère le compartiment 1 et en admettant que ce compartiment, il est rempli avec... il contient 20 particules. Juste pour une illustration. Alors, quand on commence la diffusion, quelles sont les particules qui sortent en premier ? Ce sont les particules qui sont proches de la sortie. C'est-à-dire les particules qui sont proches de la membrane. Alors, admettons que 4 particules sortent. Alors, regardons ce qu'on va obtenir. On va avoir une rarification du nombre de particules au niveau de la membrane. Mais par contre, quand on s'éloigne de la membrane, quand on va vers l'extrémité gauche, ça reste aussi dense qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que la concentration, par exemple, si on divise ce compartiment en plusieurs petits compartiments, on va dire que la concentration, elle est égale à C infini, puisque ça va vers C infini, au niveau de la membrane. Puis, quand on s'éloigne de la membrane, ça reste... on va aller vers C1 initial. Donc, après, un certain temps, puisqu'on a 16 particules, en admettant que 4 particules sont sorties, est-ce que ça va rester comme ça ? Parce que là, ce n'est pas la même densité. Ce n'est pas uniforme. La densité n'est pas uniforme. Nous avons, pour la première collante, 5 particules, la deuxième, 5 particules, ensuite, 3 particules, etc. Donc, ce n'est pas uniforme. Donc, on va dire que, par rapport à des abscisses X négatives, on n'aura pas la même concentration. Après un certain temps, il y aura une répartition. Les particules, les 16 particules qui restent, elles vont se réarranger leur distribution. On va avoir, par exemple, une figure qui ressemble à ça. À ce moment-là, la densité, elle est uniforme partout. La concentration, elle est la même partout. C'est pour cela qu'on a dit que, qu'on dit que la variation, elle commence d'abord au niveau de la membrane. Bien sûr, à ça, on le sait. Et c'est pour cela que la courbe, elle est dessinée. Donc, elle est, pour le compartiment 1, elle est descendante. Elle descend. Donc, quand on s'éloigne de la membrane, elle est proche de ces 1 initiales. Quand on s'approche de la membrane, elle passe par l'origine. Ensuite, donc, si on constate, rappelons, ou sachons que le gradient d'une grandeur physique, c'est la variation dans l'espace, on va désigner par dc sur dx le gradient de la concentration qui s'exprime, bien sûr, en mol par mètre à la puissance 4 puisque c, c'est en mol par mètre cube et x, c'est en mètre. Donc, mol par mètre cube divisé par mètre, c'est mol par mètre à la puissance 4. Donc, puis, on va écrire la première loi de Fick qui dit q égale à dn sur dt c'est égal à moins ds prime dc sur dx. Alors, q, c'est quoi ? q, c'est le débit molaire. Débit molaire diffusif du soluté. C'est dn sur dt. C'est la variation du nombre de mol sur le temps par rapport au temps. Débit, par exemple, quand on ouvre le robinet d'eau, par exemple, et on a, on dit, on a 5 litres par seconde. Après, quand on ouvre au maximum, ça devient 10 litres par seconde. Donc, le débit 10 litres par seconde, c'est plus fort que 5 litres par seconde. C'est un débit puisque c'est une quantité par rapport à un temps. Ce débit-là, pour le débit molaire, puisque c'est un nombre de mols sur le temps, donc ce sera en mols par seconde. D, c'est le coefficient de diffusion du soluté. On va le reprendre par la suite. Comment le calculer ? Et il s'exprime en mètres carrés par seconde et s prime, c'est une surface. Cette surface, bien sûr, si on a un ensemble de ports, alors il y a les ports perméables et les ports imperméables, on va bien sûr considérer la surface des ports perméables au soluté parce que, bien sûr, ce sont les ports qui permettent la diffusion. Le débit molaire initial, il s'écrit QI, c'est égal à moins ds prime dci sur dx. Le débit molaire, c'est Q égal à moins ds prime dc sur dx. Donc, initial, il devient QI égal à moins ds prime dci sur dx. Alors, dci, c'est la différence entre les concentrations initiales et dx, c'est l'épaisseur de la membrane. On revient à la relation. On remplace donc dans l'équation d'expression de QI. Elle devient moins ds prime delta ci sur L. Maintenant, delta ci, c'est négatif parce que c'est égal à la différence entre les concentrations. C'est c2 initial moins c1 initial. La diffusion, elle se passe de 1 vers 2. Et pour se débarrasser du signe moins dans l'expression, on va écrire tout simplement QI, c'est ds prime sur L par valeur absolue de delta ci. Pourquoi ? Parce que valeur absolue de x est égale à moins x lorsque x est négatif. Donc, valeur absolue de delta ci, c'est moins delta ci parce que delta ci, c'est négatif. et ainsi, on ne va pas avoir besoin de savoir donc quelle est la plus grande concentration puisqu'on prend la valeur absolue, donc le débit initial ou le débit molaire initial, ce sera ds prime sur L par la valeur absolue de la différence entre les concentrations initiales. Alors, on va désigner par s la surface de la membrane et par sp la surface totale des pores perméables et imperméables, c'est-à-dire sp c'est égale surface des pores perméables qu'on a désigné par s prime plus surface des pores imperméables. Ensuite, on va désigner par k la porosité de la membrane c'est-à-dire elle s'écrit k comme cette porosité elle s'écrit comme étant le rapport entre la surface des pores et la surface de la membrane. Donc, on va dire que sp ce sera k fois s. Revenons maintenant à la relation du coefficient de réflexion sigma. sigma c'est la surface des pores imperméables ou bien l'air des pores imperméables sur la surface totale des pores. Alors, la surface des pores imperméables c'est égale à sp moins s' et la surface totale des pores c'est sp. Donc, sigma ça devient sp moins s' sur sp c'est-à-dire 1 moins s' sur sp sp c'est égale à k fois s. A partir de là, on va écrire déduire que s' c'est égale à 1 moins sigma de tout multiplié par k fois s. On va utiliser ça dans l'expression du débit molaire dans la première loi de Fick en remplaçant s' par sa nouvelle expression. Et le débit molaire il s'écrit alors moins d par 1 moins sigma k fois s dc sur dx ou bien de façon plus simple moins dm s dc sur dx dm donc c'est égale à d par identification on le voit c'est d par 1 moins sigma fois k c'est aussi d par s prime sur s parce que 1 moins sigma fois k c'est s prime sur s et dm c'est le coefficient de diffusion du soluté dans la membrane. Maintenant on va énoncer l'équation de diffusion c'est la deuxième loi de Fick elle s'écrit dc sur dt c'est égale à D par d2 c'est sur dx carré c'est la deuxième loi de Fick c'est à dire la variation de la concentration dans le temps c'est égale à d le coefficient de diffusion par la dérivée seconde de la concentration par rapport à x alors remarquons que dans les lois de Fick on parle de débit massique dm sur dt lorsque c exprime la concentration pondérale cp pour donc on va partir de la première loi de Fick qu'on a faite c'est à dire dn sur dt c'est égale à moins d s prime dc sur dx m c'est égale à quoi le nombre de mol c'est m sur m et c'est la concentration ccp la concentration pondérale sur la masse molaire en remplace donc dans la relation de la première loi de Fick maintenant on va disparaître m des deux côtés et on obtient la loi de Fick en termes de débit massique dm sur dt c'est moins ds prime dcp sur dx puisque dérivé de petit m sur grand m c'est 1 sur m dm et pour la même chose pour cp sur m c'est 1 sur m on simplifie des deux côtés 1 sur m pour la deuxième loi de Fick pareil dc sur dt c'est égal à grand d d2c sur dx carré on remplace c par cp sur m on dérive des deux côtés la dérive est donc des deux côtés on va disparaître m puisque 1 sur m c'est une constante et on arrive à la deuxième loi de Fick en termes de la concentration pondérale dcp sur dt c'est égal à d d2cp sur dx au carré alors le flux diffusif du soluté il s'écrit par définition jd c'est égal à q sur s c'est à dire puisque c'est le débit molaire et s c'est la surface donc jd c'est le flux diffusif il s'exprime donc en mol par seconde multiplié par mètre carré q c'est en mol par seconde et s c'est mètre carré donc ça s'écrit mol par seconde mètre carré et c'est le débit molaire diffusif par unité de surface puisqu'on divise le débit molaire sur la surface et on remplace maintenant q par l'expression de q c'est moins ds' dc sur dx donc jd ça devient moins ds' sur s dc sur dx c'est à dire moins dm dc sur dx en utilisant la relation de dm sachant que dm c'est ds' sur s alors maintenant comme on a considéré le débit molaire et le débit molaire initial on va considérer on a aussi considéré le débit le flux diffusif on va considérer le flux diffusif initial alors ça s'écrit jdi c'est qi sur s puisque le flux diffusif c'est q sur s initial ce sera qi sur s on remplace qi par son expression qu'on a trouvé tout à l'heure c'est à dire d par s' sur l par delta c en valeur absolue et on divise par s et cette équation elle s'écrit de façon plus simple comme étant p par delta c alors p c'est quoi p c'est la perméabilité diffusive par unité de surface de la membrane p donc c'est égal à d ça s'exprime d'abord l'unité c'est en mètres par seconde c'est l'unité de jd divisé par l'unité de delta c jd donc on a trouvé son unité et on divise par l'unité de delta c alors p c'est ds prime sur l fois s c'est aussi dm sur l parce qu'on sait que dm c'est ds prime sur s remarque alors on va remarquer que le coefficient de diffusion d s'écrit comme d égal à k fois t sur f alors t c'est la température absolue en Kelvin k c'est le coefficient c'est une constante de Boltzmann ça a une valeur une constante c'est 1,38 fois 10 à la puissance moins de 23 joules par Kelvin f c'est le coefficient de friction ou bien le coefficient de frottement du solvant sur les particules diffusantes les particules qui diffusent alors si f est la force de frottement sur la particule les particules diffusantes si les particules diffusantes ont une vitesse v alors f s'écrit en fonction de v comme f égale à moins petit f fois v donc on trouve ici le coefficient de friction dans l'expression de la force de frottement alors pour les particules sphériques de rayon R le coefficient de friction ou bien de frottement s'écrit f égale à 6 puis éta R éta c'est le coefficient de viscosité qui caractérise la résistance à l'écoulement par exemple le miel il est très visqueux parce qu'il ne s'écoule pas rapidement il est difficile à s'écouler alors on va exprimer R on va partir de la relation qui dit que la masse molaire c'est le nombre d'avogadro multiplié par la masse d'une particule la masse d'une particule c'est sa masse volumique multipliée par son volume rho fois v le volume d'une particule c'est 4 tiers de pi r au cube et on obtient donc R à partir de cette relation on va écrire que R c'est racine cubique de 3 m sur 4 pi rho fois n on va insérer cette relation dans la relation donc l'expression de R dans la relation qui dit que D c'est Kt sur 6 pi eta R D c'est Kt sur F c'est à dire Kt sur 6 pi eta R on remplace R par son expression donc dans cette expression là on va dégager les constantes et laisser de côté donc rho sur M et T sur eta c'est à dire K sur 6 pi par racine cubique de 4 pi fois le nombre d'avogados sur 3 c'est une constante on peut les calculer avoir une valeur T sur eta température sur viscosité ça dépend de la particule bien sûr et rho sur M ça dépend aussi de la particule donc racine cubique de rho sur M alors on va faire une application pourquoi avoir fait la loi de FIC on va faire une application médicale on utilise la loi de FIC dans la dialyse alors la dialyse c'est une technique de purification des solutions on purifie des solutions avec la dialyse comment ? en médecine alors elle épure le sang de ses déchets la dialyse elle épure le sang de ses déchets en médecine quels sont les déchets l'urée la créatinine l'excès de potassium ou bien de liquide à travers une membrane quand est-ce que la dialyse on a recours à la dialyse c'est lorsque les reins ne peuvent plus faire ce travail d'épuration voilà alors on va parler de l'hémodialyse l'hémodialyse donc on représente sur le schéma alors on voit le sang qui sort donc on fait sortir le sang on pompe le sang non filtré il va dans un dialyseur donc c'est une méthode qui permet des échanges à l'extérieur du corps alors entre quoi ? entre le sang et un liquide dialysin un liquide qu'on appelle dialysin à travers un filtre artificiel qu'on appelle dialyseur c'est à dire on pompe le sang on le fait sortir il va dans le dialyseur dans le dialyseur il y a un liquide c'est représenté en bleu qui s'appelle dialysin c'est un liquide pur et donc on aura le sang à l'intérieur du dialyseur on aura le sang et le dialysin séparé par une membrane il y aura des échanges entre le sang qui n'est pas filtré et le dialysin donc le sang il va se débarrasser de ces déchets les déchets ils vont sortir c'est mentionné en jaune c'est dessiné en jaune c'est les déchets donc ils vont sortir ensuite le sang qui a été épuré nettoyé de ces déchets il revient c'est dessiné le sang épuré et bien sûr le dialysin il est à chaque fois renouvelé donc une quantité de sang on la met dans le dialyseur ensuite le dialysin une fois qu'il est chargé de déchets il est jeté ensuite remplacé par un autre dialysin et ainsi de suite jusqu'à ce que le sang soit entièrement épuré on va faire des exercices sur ça la dialyse péritoniale comme on va sur la figure donc c'est une méthode qui permet les échanges à l'intérieur du corps entre le sang et le dialysin à travers le péritone l'hémodialyse c'est à l'extérieur du corps la dialyse péritoniale c'est à l'intérieur et à travers le péritone le péritone c'est quoi ? c'est une membrane richement vascularisée qui enveloppe les organes de la cavité abdominale et de tubes digestifs donc on va le dialysin à l'intérieur de la cavité péritoniale il est en bleu et le sang il est où ? il est dans les vaisseaux qui sont dans le péritone puisque le péritone c'est une membrane qui est richement vascularisée donc il y aura d'un côté le dialysin de l'autre côté le sang il y aura des échanges entre les deux le sang sera débarrassé de ces déchets qu'on voit en jaune et ensuite le dialysin à chaque fois qu'il est chargé en déchets il est renouvelé jusqu'à épuration complète du sang alors on va faire donc un exercice deux solutions à cause d'une même substance de concentration 20 et 90 millimoles sont séparés par une membrane dialysante de surface ou bien terre totale 3 cm² l'air des ports représente 1% de la surface totale et l'épaisseur de la membrane elle vaut 10 micromètres le débit molaire initial du soluté est de 4,2 picomoles par seconde calculer la perméabilité diffusive de la membrane et le coefficient de diffusion alors pour répondre on nous demande de calculer la perméabilité diffusive de la membrane c'est à dire P on va partir de la relation de J dI c'est à dire le flux diffusif initial qui s'écrit QI sur S et il s'écrit aussi comme étant P fois la valeur absolue de delta CI voilà donc on va par être P on va faire le rapport entre ces deux équations et on va tirer P donc P s'écrit QI sur S fois delta CI et on remplace QI c'est le 4,2 fois 10 à puissance moins de 12 picot donc c'est 10 à puissance moins de 12 S c'est en centimètres carrés qu'on doit convertir en mètres carrés et la valeur absolue de delta CI puisque nous avons 90 millimoles par litre et 20 millimoles par litre la différence est 70 moins 20 c'est égal à 70 millimoles par litre c'est égal à mol par mètre cube donc il n'y a pas lieu de convertir et on obtient P égale 0,2 fois 10 à la puissance moins de 9 mètres par seconde ensuite on nous demande de calculer D le coefficient de diffusion alors on part de P la perméabilité qui s'écrit D sur L par S' sur S alors nous savons la relation que S' sur S elle nous dit 1 moins sigma fois K la relation de S' sur S on a déjà vu K c'est la porosité c'est égal à S P sur S et sigma c'est égal à 0 puisqu'il s'agit d'une membrane dialysante donc S' sur S c'est égal à K c'est à dire S P sur S alors donc S' sur S et S P sur S et dans l'exercice on nous disait que la surface des pores représente 1% de la surface totale c'est à dire S P égal à 10 à la puissance moins de 2 S 1% c'est 0,01 donc c'est 10 à la puissance moins de 2 ça veut dire que S P sur S est égal à 0,01 donc on a tout on a S' sur S on a L l'épaisseur de la membrane on vient de calculer P on peut donc obtenir donc D qui s'écrit PL sur S PLS sur SP on remplace et on obtient 0,2 fois 10 à la puissance moins de 12 mètres carrés par seconde un autre exercice on nous dit deux solutions aqueuses de saccharose à 0,3 et 0,1 mol par litre sont séparées par une membrane dialysante de surface 20 cm² et d'épaisseur 0,2 mm sachant que la perméabilité diffusive de cette membrane vis-à-vis du saccharose est égale à 2,5 fois 10 à la puissance moins de 6 mètres par seconde c'est à dire P calculer le débit molaire initial en micromole par seconde le débit molaire initial ça veut dire calculer QI alors pour répondre on va partir puisque nous avons déjà ce qu'on a fait dans l'exercice 14 donc ça s'affiche donc c'est écrit devant nous nous avons P égal à QI sur S par delta CI en valeur absolue donc on va tirer QI qui est égal à P fois S delta CI on a tout on a P on a S la surface 20 cm² delta CI c'est la différence 0,3 moins 0,1 bien sûr ici il faut convertir en mol par mètre cube et on va obtenir donc voilà P donc 10 à la puissance moins 6 la surface on la convertit en mètre carré on multiplie par 10 à la puissance moins 4 et la différence donc delta CI on la convertit en mol par mètre cube donc on multiplie par 10 à la puissance 3 et on obtient 10 à la puissance moins 6 mol par seconde c'est à dire un micromole par seconde un autre exercice d'application on nous dit une molécule de myoglobine de masse molaire 17 kg modélisée par une sphère c'est à dire qu'elle modèle d'une sphère a un coefficient de diffusion d égale à 1,2 fois 10 à la puissance moins 10 mètres carrés par seconde dans l'eau à 0 degrés Celsius et la viscosité de l'eau étant égale à 10 à la puissance moins 3 Pascal seconde alors la première question calculer le rayon de cette molécule de myoglobine en nanomètres et ensuite on nous dit déduire c'est à dire à partir des données à partir de ce que vous avez fait des données d'exercice déduire la masse molaire d'une macromolecule sphérique de même densité que la myoglobine sachant qu'à 37 degrés son coefficient de diffusion dans un solvant de viscosité 1 mPa seconde vaut 0,65 m² par seconde alors pour répondre on va partir de la première question on va commencer d'abord par la première question on nous demande de calculer le rayon la molécule est sphérique donc on va écrire que D est égale à Kt sur 6π état R on tire R qui est égale à qui s'écrit Kt sur 6π état D on a tout casse d'une constante état on nous l'a donné la température c'est en Kelvin 273 et D on la connait aussi donc on remplace et on obtient 1,66 enfin 10 à la puissance moins 9 mètres puisqu'on nous demande un nanomètre c'est à dire 1,66 mètres nanomètre plutôt parce que 1 nanomètre c'est égal à 10 à la puissance moins 9 mètres pour la deuxième question on nous dit déduire la masse molaire d'une macromolécule sphérique alors on a vu dans le cours que pour une molécule sphérique D s'écrit donc comme étant constante D sur état Rho sur M à la puissance 1 tiers ou bien racine cubique de Rho sur M alors on applique cette relation pour la myoglobine qui est égale donc on écrit D1 c'est constant T1 sur Eta1 Rho 1 sur M1 à la puissance 1 tiers parce que la constante c'est la même et alors la constante on a calculé le nombre d'avogados etc. et pour la molécule sphérique on va écrire la macromolécule on va dire que c'était D2 D2 c'était la constante T2 sur Eta2 Rho 2 sur M2 à la puissance 1 tiers donc dans la question on nous demande de trouver M2 on fait le rapport donc entre D1 et D2 on va dire D1 sur D2 la constante disparaît on obtient donc T1 sur T2 par Eta2 sur Eta1 par Rho 1 sur Rho 2 racine cubique donc de Rho 1 sur Rho 2 par racine cubique de M2 sur M1 maintenant on sait que on nous a dit que Eta1 c'est égal à 10 à la puissance moins 3 Pascal seconde donc c'est 1 milli Pascal seconde et c'est égal donc à Eta2 qui est égal aussi à 1 milli Pascal seconde et on nous a dit aussi que la macromolécule elle a la même densité que la myoglobine si elle a la même densité ça veut dire qu'elle a la même masse volumique c'est à dire Rho 1 égale à Rho 2 donc ça disparaît Rho 1 sur Rho 2 et Eta2 sur Eta1 donc il nous reste D2 donc D1 sur D2 égale T1 sur T2 par M2 sur M1 le tout à la puissance 1 tiers on tire M2 c'est à dire on élève le tout à la puissance 3 et on tire M2 qui s'écrit M1 par D1 sur D2 le tout par T2 sur T1 le tout à la puissance 3 on remplace et on obtient la masse molaire qui est égale à 4880 g par mol c'est à dire 4,88 kg par mol un autre exercice sur la dialyse on nous dit A1 artificiel utilisé en hémodialyse chronique possède une surface de diffusion qui est égale à 0,5 m² et une longueur moyenne des pores qui vaut 50 micromètres à travers cette surface sont mis en équilibre d'une part le son du malade d'autre part un liquide constamment renouvelé qui est le dialysable isotonique au plasma et dépourvu d'urée le coefficient de diffusion de l'urée dans la membrane vaut 10 à la puissance moins 9 m² par seconde si un patient dialysé a une urémie initiale de 5 g par litre calculez le débit massique initial d'urée en mg par seconde alors avant de répondre on a la surface de la membrane qui est égale à 0,5 m² on a la longueur des pores qui est aussi l'épaisseur de la membrane la membrane elle est trouée le trou donc il a une longueur cette longueur c'est égale à l'épaisseur de la membrane donc on a aussi le coefficient de diffusion de l'urée dans la membrane c'est dm d c'est le coefficient de diffusion tout court dans la membrane ça devient dm et on nous donne l'urémie initiale c'est à dire cp la concentration pondérale initiale c'est 5 g par litre on nous demande de calculer le débit massique duré en mg par seconde alors pour répondre on fait un petit schéma alors d'un côté le coefficient donc le 100 c'est le compartiment 1 et le dialysé c'est le compartiment 2 alors on met donc les informations la concentration initiale c'est un initial du 100 on la représente par c0 c'est égal à 5 g par litre dans le dialysé on nous dit il est dépourvu duré donc on va dire c2 initial est égal à 0 le volume du 100 on le représente par des 0 le volume du dialysé qui est extérieur au 100 c'est égal à ve la masse initiale durée dans le 100 c'est la concentration par le volume m0 donc c'est c0 v0 la masse initiale durée dans le dialysé c'est égal à 0 0 fois ve c0 on nous dit déjà que c'est dépourvu duré pourquoi le dialysé il est isotonique au plasma l'isotonique c'est à dire il n'y aura pas de flux d'eau pour pas qu'il y ait un flux d'eau pour pas que l'eau diffuse du dialysé vers le sang donc si l'eau diffuse du dialysé vers le sang il y aura donc explosion des globules rouges ils vont donc être gorgés d'eau il y aura une explosion des globules rouges c'est à dire les mollises pour éviter ça le dialysé pourquoi il est constamment renouvelé parce qu'on a dit comme on a vu dans le cours donc le dialysé c'est l'aniguille donc pur il est donc au début après il va recevoir les déchets ensuite une fois qu'il reçoit les déchets une fois qu'il est chargé de déchets on le jette et on le remplace par un autre on continue un autre cycle donc à chaque cycle on jette le dialysé et on le remplace par un autre dialysé jusqu'à ce que le sang soit épuré donc jusqu'à ce qu'on obtienne les concentrations normales alors le débit massique le rémi donc on demande de trouver le débit massique initial donc on utilise la loi de FIC QI c'est dm sur dt initial c'est PS delta CI ça s'écrit aussi dm par s sur L valeur absolue de delta CI donc on rappelle aussi la loi de FIC elle exprime le débit molaire dn sur dt lorsque la concentration c'est une concentration molaire et elle exprime le débit massique dm sur dt lorsque la concentration c'est une concentration pondérale ou bien une concentration massique c'est le cas ici c'est la concentration pondérale puisqu'on parle en termes de g par litre donc on peut calculer donc delta CI c'est égal à C0 moins 0 c'est à dire C0 on va remplacer donc pour trouver QI alors on remplace dm par sa valeur S c'est en mètre carré il n'y a pas lieu de la convertir L c'est 50 microns donc c'est 50 fois 10 à la puissance moins 6 mètres et C0 d'abord C0 c'est 5 g par litre puisqu'on nous demande en mg par seconde bon mg ce sera après donc le litre les litres on va les convertir en mètres carrés en mètres cubes plutôt parce que là on voit donc que D c'est en mètres carrés par seconde S c'est en mètres carrés mais les grammes on va les laisser il n'y a pas besoin de les convertir parce qu'on va obtenir un résultat en grammes donc 5 g par litre c'est 5 fois 10 à la puissance 3 g par mètres cubes le résultat qu'on obtient c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2 g par seconde mais on nous demande en mg par seconde c'est à dire donc ce sera 50 mg par seconde 2 g par seconde